Musique Parce que c'est un lycée public. Il y a plein de gens qui viennent de partout dans le temps quand on va ça. C'est des gens que tu connais pas forcément, avec qui tu crées des liens. On est toujours en train de créer quelque chose en fait. On a rappliqué, on fait du gouaché. Avec de la gouache, on va devoir donner un aspect comme si c'était un bijou en fait qu'on voyait en vrai. J'aime beaucoup dessiner, concevoir l'objet dans ma tête, créer avec mon imagination. Pour se réchauffer avec le chalumeau quand il fait froid. Je voulais faire un métier manuel. On fabrique des pièces, on apprend plein de techniques. Parce qu'une journée entière à l'atelier, c'est génial. De réparer. De créer les bijoux, construire le bijou en lui-même. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est travailler le métal. Parce que c'est un métier d'art qui demande beaucoup d'exigences. Il faut savoir être patient. Il faut être très concentré. Minutieux. Il faut se donner à fond, quoi qu'on fasse. On a le certissage. Ça consiste à habiller la pièce de joaillerie avec des pierres. Je voulais absolument travailler avec des pierres précieuses parce que je trouve que c'est magnifique. Parce qu'à la récré, le café ne coûte que 50 centimes. L'internat, ça va aussi. C'est une autre vie, une autre organisation que chez nous. Tout le monde s'entend bien. Pour savoir modéliser sur l'ordinateur en 3D les bijoux qu'on veut inventer. Le dessin technique, c'est une pièce en 3D avec des cotes. On utilise beaucoup de logiciels sur l'ordinateur pour représenter un objet en 3D. On a français, maths, histoire. La co-intervention. C'est un mélange de bijouterie et de matière générale. Les cours généraux sont toujours tournés vers la bijouterie. C'est ça qui rend toute la formation intéressante. Est-ce qu'on fait de la gemmologie en français et qu'on peut gagner des pierres ? Ça nous apprend à développer notre imagination et à en connaître un peu plus sur les pierres. Une des spécificités de ce lycée, c'est qu'on est amené à faire beaucoup de projets. Parce qu'avec les projets Erasmus, on peut découvrir et apprendre les techniques de toute l'Europe. À peu près une fois par an, il y a les écoles qui viennent ici ou des fois on part dans les écoles. Ça, ça permet de monter des projets en commun. Moi du coup, je pars en Italie pour apprendre le métier de la PIDEA, donc la taille de pierre. C'est une vraie opportunité, parce qu'on a découvert une nouvelle culture, un patrimoine différent et c'est super intéressant. Parce qu'il y a bien plus de 100 raisons d'apprendre la bijouterie à Jean Guédo. C'est une formation qui me plaît et qui me tient à cœur. Qui s'étape du CAP au Daymaid.